Elle a eu également ces tentatives d'incendie dans une zone d'activité de Pierre-Bénit. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs entreprises ont été ciblées. C'est un homme seul qui a mis le feu à des poubelles. Les flammes ont rapidement été maîtrisées, mais les dégâts sont tout de même importants. Lucie Nolorgue. Sur ces images de vidéosurveillance captées mardi vers 1h30 du matin, on aperçoit un homme au visage dissimulé qui porte des gants et verse un produit accélérant dans une poubelle pour y mettre le feu. La personne savait très bien ce qu'elle faisait. Elle savait très bien comment allumer son cocktail Molotov. Elle jette de l'hydrocarbure sur les poubelles, donc elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle déplace même les poubelles juste devant les portes sectionnelles, donc elle sait exactement ce dont elle a envie. Au total, quatre entreprises sont touchées. Leurs portes ont été dégradées par les feux de poubelle. C'est le fabricant de bière La Canute Lyonnaise qui a subi les plus gros dégâts. Deux de ses portes sont endommagées. L'incendiaire a aussi aspergé l'un de ses utilitaires d'hydrocarbures, mais n'a pas eu le temps d'y mettre le feu. Ce que vous ne voyez pas, c'est le plus insidieux, c'est l'ensemble de la suie qui est partout. En plein mois d'août, l'activité de cette brasserie bat habituellement son plein. Ce sinistre risque pourtant de mettre la production de bière à l'arrêt pour une longue période. Je pensais qu'il allait être quelques jours difficiles. En fait, je sais que ça va être quelques mois difficiles. Et je me demande maintenant quand est-ce que je vais pouvoir reproduire et quelles vont être mes conditions de production. Parce qu'il faut décontaminer l'ensemble du bâtiment, que ce soit les murs, le plafond, le sol, les poutres qui tiennent le toit. Ces entreprises ont donc déposé plainte. Une enquête a également été ouverte par le parquet de Lyon. L'actualité, c'est aussi le retour du soleil et des fortes chaleurs à Lyon. Les températures vont repasser au-dessus des normales de saison dans les prochains jours. En plein mois d'août, il y a moins de monde dans les rues de Lyon. Alors vous en profitez et vous avez bien raison. Écoutez quelques Lyonnais au micro de Jade Lagné. Les vacances commencent maintenant. On peut se promener sur les quais de Rhône, flâner un petit peu. Ça fait du bien. Je profite du beau temps. Je suis au bord du Rhône et c'est très agréable. Il ne fait pas très chaud, juste ce qu'il faut. Donc voilà, on va essayer de prendre un peu des couleurs. Ça me permet de pouvoir sortir, de faire des balades, de profiter avec les enfants, au lac. On était au bord du Rhône avec mes cousines pour un picnic. Et rien que passer près du Rhône et voir la couleur de l'eau, ça m'a donné envie de plonger un peu. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au physique, ça fait du bien à tout. On peut se promener, on peut se balader sur les berges. Des fortes chaleurs qui s'accompagnent d'une alerte sécheresse dans le Rhône depuis vendredi. Plusieurs mesures d'interdiction ont donc été annoncées, comme l'arrosage des espaces verts publics interdit en journée. Des restrictions de plus en plus fréquentes chaque année. Alors les communes doivent adapter leur gestion des espaces verts. Exemple à mes yeux avec Lucie Nolorgue. A mes yeux, depuis 4 ans déjà, c'est avec un système de goutte à goutte que les massifs fleuris de la ville sont arrosés. Ça évite le gaspillage d'eau et d'arroser des endroits qui n'ont pas besoin d'eau. C'est ciblé. Alors qu'avant on arrosait par aspersion et aspersion ça arrosait le gazon, ça arrosait un peu tout. Alors maintenant avec les restrictions, on se focalise plus sur le pied des plantes. Mais la mairie est allée plus loin. Elle a aussi réduit la taille de ses parterres de fleurs et a choisi des variétés moins gourmandes en eau. Depuis 2008, nous avons décidé de changer, de passer des plantes annuelles et bisannuelles en plantes vivaces. Comme vous avez derrière moi, ce sont toutes des plantes vivaces. Ce qui ont besoin de moins d'eau que les annuels. 60% de consommation d'eau en moins pour ces plantes vivaces. Pour la commune qui est labellisée 3 fleurs par villes et villages fleuris, l'enjeu de l'eau est d'autant plus important. Il faut savoir que maintenant, 3 fleurs ne veut pas dire une ville fleurie qu'avec des fleurs. Au contraire, au contraire. Maintenant, nous avons eu le maintien de la troisième fleur cette année. Suite à ça, c'est que nous avons moins de fleurs, nous avons plus de plantes vertes, de lierre. Justement pour éviter justement de faire des arrosages. Et ce qui fait que nous avons eu le maintien de la troisième fleur. Pour économiser encore plus d'eau, Mézieux réfléchit aussi à installer un système de récupération des eaux de pluie et même à réutiliser l'eau de sa piscine municipale en la déclorant lorsqu'elle est vidangée. Allez, en mode sport avec du basket. Avec les filles de l'Asvel, on connaît les futurs adversaires des villes urbanaises. Notre série de l'été, c'est beau chez nous, continue toute la semaine. On vous fait découvrir cinq châteaux près de Lyon et vous pouvez voter pour votre préféré. Ce soir, on part visiter le château de Fléchers. C'est à 40 minutes de Lyon. 15 000 personnes viennent le visiter chaque année. Élise Kérasli. À première vue, les décors racontent un passé féerique. Et pourtant, rien ne prédisposait ce château à appartenir à un membre du gang des Lyonnais ou encore à servir de lieu de tournage pour quatre films. Une histoire particulière, déjà ancrée dans son architecture. Tout le corps de l'ologie centrale qui est très haut, il n'y avait pas de pièces pour habiter. C'était la partie publique avec la salle du culte qui est tout en haut. Et au 17e, on habitait dans chacune des ailes de part et d'autre de cette aile centrale. La salle du culte est au-dessus de ces ailes d'habitation. Généralement, une architecture 17e, il y a trois ailes, trois ailes au même niveau. Une conception imaginée par Jean Sèvres, prévôt des marchands de Lyon, soit l'équivalent du maire de l'époque. À l'intérieur, tous les attributs du 17e siècle, antichambres, mobiliers en bois, peintures et hauteurs sous plafond. Mais aussi l'une des plus grandes fresques encore conservées de l'époque, que le propriétaire actuel redécouvre peu à peu. La salle ici a conservé d'un côté sa boiserie posée en 1830, donc du 19e siècle. Et mais en fait, sous cette boiserie, on a le décor, un fresque, peint par Icky en 1632. Et pour preuve, il y a maintenant un peu plus d'un an, on a en face enlevé la boiserie. On a en face donc la fresque qu'on trouve sous cette boiserie 19e. Le château regorge encore de surprises. À l'arrière de la bâtisse, 30 hectares de jardin à la française, véritable marqueur de noblesse à l'époque moderne. Et donc généralement, un parterre, il y a quatre carrés qui symbolisent les quatre fleuves, il y a la fontaine qui est la fontaine de vie. Donc il y a toujours, au début du 17e, souvent une symbolique. On fait les choses pour dire quelque chose. Et c'est autant pour les décors que pour le jardin. Le château ouvre ses portes aux visiteurs tout l'été. Passez la grille et vous le verrez, ce château a encore plein d'histoires à vous dévoiler. Allez, un mot de basket avec les filles de Lasvel. Puisqu'on connaît, ça y est, les futurs adversaires des villes urbanaises en Euroleague. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi à Munich. Et puis ça s'annonce compliqué pour les joueuses de David Gauthier. Puisqu'elles se retrouvent dans la même poule que les tenantes du titre, les turcs de Fenerbahce. Lasvel féminin affrontera également les italiennes de Schio, les joueuses de Saragosse ou encore de Lublin. Rendez-vous au mois d'octobre pour les premiers matchs à l'AstroBal.